Bonjour, Christiane Taubira s'était positionnée en faveur d'une primaire, mais à condition d'être rejointe par les autres candidats de gauche. Le collectif citoyen, la primaire populaire, organise, lui, du 27 au 30 janvier, une investiture populaire qui se déroulera avec ou sans le consentement des candidats, avec en jeu le soutien de plus de 300 000 inscrits. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, à voix haute, le bien que je pense de ce processus démocratique et générationnel. Ses fondateurs ont construit la crédibilité du processus, ils lui ont donné une autonomie. Et Christiane Taubira dit voir le dernier espace pour construire l'union de la gauche à laquelle elle entend participer. L'ancienne garde des Sceaux ira et en acceptera le verdict, déclaration faite hier à Bondy. Pourquoi cet acte apparaît aujourd'hui comme un tournant de la campagne ? Selon elle, la primaire populaire est l'espace démocratique construit rigoureusement depuis plusieurs mois et qui nous donne cette dernière chance de rassemblement de la gauche, d'une union possible. Les enjeux dépassent nos personnes. Les enjeux, ce sont la vie des gens, la jeunesse, l'avenir des enfants de ce pays et ce qu'il faut faire pour arrêter le fait que cette société continue à se disloquer. Christiane Taubira estime aussi que nous savons que nous sommes capables de gouverner ensemble. Acceptons l'augure de la primaire populaire, c'est la plus belle et la plus forte des légitimités et d'appeler les femmes les hommes qui se définissent joliment comme étant le peuple de gauche à s'y inscrire pour participer à ce choix. L'association 2022 ou jamais a sollicité une dizaine de partis de la gauche et de l'écologie allant des nouveaux démocrates à la France insoumise pour coécrire ce qui est devenu le socle commun, première des trois étapes de la méthode de l'association qui porte la primaire populaire pour permettre à l'écologie, à la justice sociale et au renouveau démocratique de remporter l'élection présidentielle de 2022. Il contient 10 propositions de rupture pour changer la vie des gens inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années les gilets jaunes, jeunes pour le climat, lutte sociale, féministe, antiraciste, syndicats et de conversations approfondies avec un grand nombre d'organisations de la société civile ainsi que les partis politiques, un socle commun de 10 mesures simples, compréhensibles et facilement accessibles. La personnalité remportant le vote de la primaire populaire devrait donc s'engager à promouvoir ce socle commun. Restaurer la confiance dans notre démocratie par des mesures d'urgence. Ainsi, instaurer par une loi organique la reconnaissance du vote blanc contraignant, la proportionnelle aux législatives, la limitation à deux mandats consécutifs pour toutes les chances publiques. Aller aussi et marcher vers une sixième république écologique et la fin de la monarchie présidentielle. En attendant donc, chacun va porter ses couleurs en l'absence de l'engagement des autres candidats, je veux dire l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste Yannick Jadot, le chantre de la Remontada, Arnaud Montebourg et le communiste Fabien Roussel. Mais le vote définitif de cette primaire à laquelle s'est engagée Christiane Taubira est prévu du 27 au 30 janvier et la campagne s'emballera dès le résultat du vote. Mais ça changera quoi pour la gauche ? Peut-être rien. Sous-titrage ST' 501